Le lu aujourd'hui dans l'équipe ou bien sur l'équipe.fr comme vous allez le voir, comme cette notification qu'on a tous reçue à 12h39 précise dans la rubrique rugby, un format à 24 équipes qui pourrait être instauré dès la Coupe du Monde 2027 en Australie. Julien, est-ce que tu as des détails ? Oui, les organisateurs de la Coupe du Monde de rugby envisagent un nouveau format pour la prochaine Coupe du Monde qui a lieu en Australie en 2027. Ce nouveau format intégrerait donc 4 équipes supplémentaires. Selon le Times, la formule souhaitée serait 6 poules de 4 avec des huitièmes de finale promis aux deux premiers de chaque poule et aux quatre meilleurs, troisième. Mais le Times et le Télégraphe ne s'arrêtent pas là. Il y a une autre formule qui est envisagée, 2 poules de 12 et chaque équipe dispute 4 matchs pour se hisser en huitième de finale. Très bien, maintenant que vous avez ces informations, je vous pose la question. Le Mondial de rugby en 24, est-ce que vous êtes pour ou contre cette nouvelle formule ? On est complètement contre. Ah bah super, pourquoi ? Parce qu'il suffit de regarder, comme vous le faites, je le sais, France, les matchs de la Coupe du Monde pour se rendre compte qu'il y a une hétérogénéité... Hétéro... Enfin, prenez-moi plus tard. Ça, c'est pas facile. C'est une hétérogénéité hyper importante. C'est ça qu'il est en train de voir. Mathieu, le chef est enfant. Bref, c'est très déséquilibré, ces matchs, entre une grande partie des équipes et celles qui sont des équipes faibles et qui ne progressent pas. C'est-à-dire qu'on les jette dans la fosse au Lyon une fois tous les 4 ans contre des équipes contre lesquelles elles ne jouent jamais et tu ne progresses pas en te faisant casser la gueule pendant 80 minutes contre l'Irlande, la France, la Nouvelle-Zélande ou les Sud-Africains. C'est même dangereux potentiellement pour les avants des équipes faibles parce que les mêlées, les zones de combat sont rudes et voilà, un poids lourd contre une 4L, ça peut faire très mal. Et l'autre argument, c'est que pour l'intérêt même de la compétition, je ne suis pas sûr que ça rende service de voir des matchs où tu connais le vainqueur d'avance et tu ne sais pas s'il va y avoir 60, 70, 80 points à la fin. Les matchs déséquilibrés, ça, par exemple ? Oui, Bertrand l'évoquait à l'instant. Pendant ce mondial, on en a vécu des matchs déséquilibrés. On pense déjà à France-Namibie, 96-0, la Namibie, 21e nation mondiale qui en a pris 71 face à la Nouvelle-Zélande. L'Irlande en a collé 82 à la Roumanie qui est 19e nation mondiale. La Roumanie qui n'a pas inscrit un seul point face à l'Afrique du Sud, 76-0. Et puis hier encore, le Chili s'est fait malheureusement rouler dessus face à l'Angleterre, 71 à 0. Le Chili qui est la 22e nation mondiale. Vous voulez qu'on demande à quelqu'un qui a joué en Coupe du Monde ? Petite finale 2011. Alors on m'a promis un décor somptueux. Oh, Maxime Mermoz, je ne sais pas où il est. Il est allongé sur ta terrasse là-bas. Je ne sais pas, mais il est en train de nous énerver. Maxime, est-ce que c'est une bonne idée pour toi, cette Coupe du Monde à 24 ? Les épaules sont plus grandes que le cadre, il faut réduire tout ça. Ouais, désolé. Non, mais j'ai bien aimé ce qu'a dit Bertrand. Ah, pour une fois ? Mais quand il est au débat, Maxime, voilà. On balance les petites équipes contre les grosses. Une fois tous les quatre ans, ils en prennent 70, 80, 90. Les grandes nations, entre guillemets, se prennent pour d'autres après ou en tout cas fait le plein au compteur. Mais ça déséquilibre complètement les poules. Moi, je trouve que ça enlève l'intérêt. Parce que quand je vois la France jouer contre la Namibie, rugbistiquement parlant, il n'y avait aucun intérêt à part, comme je l'ai dit, faire plaisir au public et puis eux se faire plaisir. Mais j'ai une pensée pour ces petites nations qui n'ont vraiment pas l'occasion de progresser. On ne leur donne pas les moyens de jouer plus de rencontres sur l'échelle internationale et du coup, ne pas progresser. On a plus la logique qui est en demande de match et qui est capable, je pense, de faire des grosses prestations, mais qui n'arrivent jamais à progresser. Donc, je pense que si la Coupe du Monde de foot, on voyait des 18-0, on trouverait ça ridicule. Donc, je trouve ça quand même ridicule dans le rugby aussi. Après, il y a un compte. Merci Maxime, tu restes avec nous. Mais on se plaint qu'il n'y ait pas de match pendant 15 jours. S'il y a plus d'équipes, il y aura plus de matchs. On ne va pas attendre des heures. Il y aura les huitièmes de finale et on sera un peu plus contents. Au-delà de ça, moi, je ne suis pas forcément contre. Mais je n'ai pas l'impression que le problème soit vraiment d'envoyer les équipes comme ça au casse-pipe et faire des trucs parce que, mine de rien, ça fait des expériences pour eux. Mais moi, j'ai plus l'impression, tu me dis si je me trompe Maxime, que les structures ne mettent pas tout en œuvre pour essayer d'aider ces nations-là, pour essayer d'émerger un peu plus. Donc, la problématique, ce n'est pas d'envoyer ces nations au feu. C'est que depuis 30 ans, on les envoie au feu sans jamais progresser. Et la problématique n'est pas d'augmenter les nations. On le voit au foot, il y a des nations comme le Japon qui sont devenues au niveau. Il y a des nations comme l'Arabie Saoudite qui a maintenant fait des matchs aussi. Certes, ce n'est pas le même sport, mais en attendant, je pense que c'est plus aux instances et aux organismes d'essayer de les aider à se mettre au niveau plutôt que de les expédier et de ne pas les inviter à la fête. Moi, je trouve que ça fait partie de la Coupe du Monde, ça fait partie de faire la promotion aussi du rugby malgré tout. Oui, mais ce n'est quand même pas la même discipline. Oui, mais ça augmente quand même l'image et le nombre de licenciés. En foot, la Coupe de France existe et c'est sympa parce que précisément, tu peux être bien moins bon et sur un match, jouer et comme en Coupe du Monde, être l'Arabie Saoudite et gagner contre le futur vainqueur de la Coupe du Monde. Parce que au rugby, ce n'est pas possible. Mais en rugby, c'est qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Avant un match, tu sais qui va gagner. Encore une fois, je ne suis pas expert au rugby, mais j'ai lu comme quoi, en fait, les Anglais qui jouaient hors de l'Angleterre ne pouvaient pas intégrer justement l'équipe. C'est le cas pour d'autres nations aussi. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il y a ça aussi à mettre en oeuvre dans d'autres nations. Enfin, moi, je ne trouve pas ça forcément normal, mais malgré tout, peut-être que l'Angleterre ne serait pas à son niveau si tous les Anglais venaient jouer dans le top 14. Peut-être, oui. Maxime, on peut avoir ton regard là-dessus ? Il est parti. Non ? J'aime bien ce que dit Pierre. Tu vas poser la question. Non, 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 non. On t'écoute, on t'écoute. Vous m'entendez ? Oui, on t'écoute, tout oui. On boit tes paroles. D'accord. Le problème, ce n'est pas le format. Le problème, c'est le problème. C'est les instants de rugby pour les petites nations. C'est ça la vraie question. Donc, le format, c'est un petit peu un détail, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment la discussion. C'est qu'est-ce qu'on fait pour développer le rugby dans le monde ? Faire participer les petites nations à la Coupe du Monde, OK, pourquoi pas ? Parce que ça fait une vitrine, un peu comme la Coupe de France de foot. Même si on a pu voir que le rugby a un petit peu servi d'épouvantail à l'équipe de France. Mais ce que je trouve regrettable pour l'instant, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions pour aider les petites nations et développer le rugby dans le monde entier. Copain de Pierre Bouby, donc. Sacha ? Est-ce qu'on ne ferait pas un peu à l'image de ce qu'a préparé l'UFA il y a quelques années avec la Nations League, avec des niveaux, par exemple, D, C, B, et puis le premier du D va au C, etc. Ça peut être intéressant pour d'abord joncher le niveau des équipes et puis les faire progresser. Il n'y a pas le cas avec la Georgie, là, justement. Il y a le tournoi des 6 nations, le B, qui existe. Après, je le promets, je lâche la balle parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais ça me tient vraiment à cœur. C'est la responsabilité notamment de la France et des gros pays. Il y a beaucoup de lumières d'un coup, là, non ? Oui, c'est vrai que tu es très, très... Nous avons les moyens de vous faire parler, Bertrand. Je trouve que c'est notre responsabilité de les intégrer. Et au tournoi des destinations, il y a des équipes qui pourraient y prétendre. Moi, je pense que si les Portugais, qui ont des qualités, faisaient le tournoi des destinations tous les ans, ils progresseraient. Si tu intégrais les Georgiens, ils pourraient progresser aussi. Et alors qu'il est, calendrier, ce n'est pas possible. C'est possible de vendre un France-Georgie sur une grande chaîne à 21 heures. Je ne suis pas sûr que ce soit très vendeur non plus. Et ça ajoute des matchs. Mais si on voulait vraiment les faire progresser, déjà, il faudrait commencer par ça chez nous, avant de faire jouer, je ne sais pas quel pays qui ne joue pas encore au rugby. Voilà, j'arrête de parler. Quanto, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau format s'il venait à être appliqué ? J'entends tout ce qu'ils disent, que c'est vrai qu'il peut y avoir des matchs vraiment à sens unique et qui n'ont pas vraiment d'intérêt, si ce n'est limite de provoquer des blessures pour les grandes nations qui peuvent derrière fausser la compétition. Maintenant, je pense qu'une Coupe du Monde, ça reste quand même une vitrine mondiale. Aujourd'hui, dans des nations émergentes, les objectifs prioritaires, ça va être augmenter le nombre de licenciés. On a vu qu'en Uruguay, il n'y a que 8000 licenciés. Mais peut-être qu'avec leurs exploits, victoire en Coupe du Monde face à la Namibie, un match correct face à la France, peut-être que dans les prochaines générations, dans une dizaine d'années, on aura doublé ce nombre de licenciés. Et dans ce cas-là, on aura une équipe un peu plus performante. Après, il faut aussi que ces Coupes du Monde servent à avoir des structures qui puissent venir avoir un apport financier pour avoir des infrastructures pour pouvoir se développer, pour pouvoir favoriser un petit peu la formation, notamment pour accompagner les jeunes. Et surtout, pour d'autres nations, notamment les Fidji, Samoa, Tonga, arrêter de se faire piller par les grandes nations. Parce que c'est là le réel écart, c'est que ces nations émergentes, aujourd'hui, se font largement piller leurs meilleurs joueurs par les grosses nations du régulier mondial. Donc, le temps qu'on n'arrivera pas à les aider financièrement et à réguler tout ça, forcément, on aura un écart qui va continuer à se creuser. Et je terminerai juste avec une petite stat que j'ai lue dans le journal de l'équipe. Ah, tableau Excel. 388 matchs. Le dernier, hein. 388 matchs, la saison qui se sont déroulés depuis la dernière Coupe du Monde entre les nations du top 10, seulement 26 contre les nations émergentes. C'est 6,7%. Tout est résumé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nations émergentes n'ont pas les moyens financiers de pouvoir jouer face aux grosses nations pour pouvoir progresser. Et forcément, ils arrivent en Coupe du Monde et ils se font démolir. Bon, on a fait le tour à peu près sur le sujet. J'ai l'impression qu'on est un petit peu tous d'accord. Mais on va profiter de la présence de Maxime et de l'autre info du jour. C'est Antoine Dupont. On attend son retour à l'entraînement pour dimanche. Aujourd'hui, c'est le patron de la Fédé française de rugby qui a déclaré que ce n'est pas Antoine ou Agaltier, le sélectionneur, de décider. C'est finalement le chirurgien qui l'a opéré, qui aura le dernier mot. Est-ce que c'est logique pour vous, Maxime ? Est-ce qu'on peut avoir ton ressenti là-dessus ? Est-ce que le joueur, toi qui le connais bien, tu as joué deux ans avec au Stade Toulousain, il peut aussi appuyer pour la sanction ou la libération de son côté ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas très français ça. Je pense que le médecin a son mot à dire, évidemment. Après, quand on est joueur, ce n'est pas comme si on était à l'école. Il n'y a personne qui nous dit « tu as le roi » ou « tu n'as pas le roi ». Je pense qu'il y a une contre-indication et des enjeux vraiment importants. Il y a une recommandation du médecin. Mais je pense que moi, que ce soit le coach ou le médecin, c'est du blabla. Le seul qui sera à même de décider, ce sera Antoine. Évidemment, l'avis du médecin sera primordial pour lui pour prendre sa décision. Mais quand on est joueur, ça va nous de décider. Évidemment, en ayant connaissance des conséquences et surtout de son état. Mais le médecin peut dire ce qu'il veut. Si Antoine veut jouer, il jouera, mais il n'est pas fou non plus. Je ne pense pas qu'il revienne prématurément. Mais en tout cas, s'entraîner, ce sera impossible. Il y a Pierre qui fait les gros yeux. Non, mais je fais les gros yeux parce que de toute façon, un joueur a tout le temps envie de jouer. Après, je pense que le médecin engage sa réaction. Il y a la raison, il y a la raison. Non, mais je pense que le médecin engage sa responsabilité aussi. À un moment donné, lui, il doit aussi dire valide ou pas valide, s'il peut jouer ou pas. Si jamais il arrive un pépin derrière et qu'il y a une rechute et que c'est vraiment plus grave. Si le médecin a donné son accord pour rejouer, même s'il a eu la pression du sélectionneur ou du joueur. Je pense qu'il y a quand même, à 80%, c'est le médecin qui donne quand même la balle ou pas. Si l'autre, il a 10% à un oeil et 100% à l'autre. Non, mais c'est vrai, c'est important. Enfin, moi, je ne sais pas. Maxime, toi, tu connais bien. Vas-y. Non, mais je suis d'accord. Mais si le médecin te dit, écoute, tu peux jouer, mais il y a un risque. Il dit qu'il peut jouer, là. Le médecin, oui, il dit qu'il peut jouer, mais il y a toujours un risque. On le sait, quand on sait les temps de cicatrisation d'une fracture, n'importe quel médecin va dire que sous 45 jours, surtout vu la gravité de la blessure, il va dire de ne pas jouer, mais il peut prendre le risque. Donc, au final, je pense que c'est le joueur qui prendra sa décision en toute connaissance de cause. Et toi, qui le connais bien pour avoir évolué sous les couleurs de Toulouse, est-ce qu'il est dur au mal ? Est-ce qu'il est foufou, il va prendre tous les risques ? Est-ce qu'il est sensé comme garçon ? Vas-y, à ton avis. Je pense qu'il l'a prouvé assez. C'est quelqu'un de très réfléchi, très posé et très sensé. Il ne prendra pas de ris, je pense, comme ça, pour rien. Et il connaît ses limites et il connaît, je pense, son corps assez bien pour savoir s'il sera apte ou pas. Et ce n'est pas quelqu'un qui triche. Donc, c'est pour ça qu'on parle de reprendre l'entraînement. De là à reprendre les matchs, ce sera ses sensations d'entraînement qui feront, qui prendraient une décision, je pense, la plus juste pour lui et pour l'équipe. Merci beaucoup, Maxime Hermoz. Et on espère évidemment qu'il sera apte, mais qu'il ne va pas prendre trop de risques. Tu peux nous montrer l'envers du décor ? Parce qu'on est quand même très curieux de savoir où tu es, dans quelles situations. C'est génial ! Voilà le ficus, super, quoi d'autre ? Voilà, hop, là, hop là ! Oula, il y avait quelqu'un. Bonjour, madame ! Je vais mettre les gens dans la sauce. Bisous, Maxime, on te revoit bientôt. Ou alors, les mecs sont en boxeur chez lui. T'es heureusement qu'il n'est pas au shop, d'ailleurs. Il serait classe. Oh là là, qu'est-ce qu'il a ? Il ne faut pas montrer des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit, le résultat chez Chef ? Le résultat de quoi ? Il y a eu un match de la Namibie, le dernier match de la Coupe du Monde de la Namibie, défaite face à l'Uruguay 36-26, et pourtant, les Namibiens menaient 14-0 à la 11e minute. Prochain match de l'Uruguay, ce sera face à la Nouvelle-Zélande jeudi. On le rappelle, la Namibie court toujours après son premier succès en Coupe du Monde. Et voilà, s'il n'y avait pas une Coupe du Monde à 24, on n'aurait peut-être pas la Namibie. On est bien contents de les voir. D'accord, mais c'est une serpillère depuis le début de la compète. C'est vrai. Pourquoi Ding Dong ? C'est qui ? Corentin Roland, en direct d'Aix-en-Provence, où se joue actuellement, où se déroule plutôt, l'entraînement des Bleus du 15 de France, ouvert au public. Vous voyez que ça arrive, il y aura 2000 personnes qui ont été invitées à suivre l'entraînement des Bleus. Ils ne sont pas encore arrivés, mais je crois Corentin Roland, je suis en train de lui prendre tout son texte, parce qu'il peut nous dire ce qui se passe. Corentin, salut ! Tu dois prendre le soleil et débrouille-toi maintenant que j'ai tout dit. Oui, bonjour en France. Écoute, c'est très bien résumé. Effectivement, ça n'a pas tout à fait commencé, mais les supporters, ils sont déjà là depuis quasiment une heure. Autant dire qu'il fait évidemment très chaud ici avec son Provence. On est autour des 28-29 degrés, donc ils ont eu le temps de faire monter un petit peu la température. Là, vous le voyez sur nos images, ça joue un petit peu au rugby derrière. Ça attend tout simplement les Bleus, une très belle ambiance. Évidemment, ils ont hâte de voir nos Bleus, ces supporters. On voit plein de chapeaux, on voit plein de drapeaux bleu-blanc-rouge. Tu nous fais sonner, n'hésite pas, dès qu'il se passe quelque chose, dès que les joueurs arrivent, dès qu'il y a du chasupe titulaire remplaçant. Dès qu'il y a un blessé. Non, il n'y a pas de blessé, ça suffit, c'est un entraînement. Bref, Corentin, tu nous fais sonner et on te prend en direct depuis l'entraînement du 15 de France. Sous-titrage Société Radio-Canada